et bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour la quatrième partie du coup de préparation pour l'ouverture donc noleur big bait c'est une couleur rentrée cette année voilà pour essayer de faire une petite poutrasse parce que le brochet maîtris là et il n'est pas loin des fois je fais des gros cartons bête que quand ça marche pas au petit leur ouais tout à fait des fois il y a des jours très difficile avec un gros leur on peut toucher plein de poissons tout à fait tout à fait donc on a bon on a pratiquement du leurre souffle après on n'en a pas énormément dans l'année voilà petit à petit peu de temps en temps un par ci un par là pour débuter on a on a pris du leurre souple principalement on a pris des valeurs sûres parce que déjà on a une camion longue voilà du coup pour le booster tout ça on pourra pas les animer presque voilà on va utiliser des swing bait et des leurs souples principalement du shad tube peut-être on va acheter des gros tubes voilà donc on va on va utiliser ce genre de leurres on va vous les présenter rapidement si vous les connaissez pas c'est de la pêche c'est classique voilà c'est du classique de la pêche scandinave ça c'est clair d'autres un peu moins connus par exemple lui allez quand même c'est déconnu les vas-y je te laisse le présenter c'est les svarts banger donc c'est le rubber shad je crois voilà on l'a en je crois que c'est 20 cm celui-là un coloris assez naturel et un fire tiger en 23 cm voilà donc on là on va les monter comme comme vous avez pu voir comme tous les gros leurs trucs comme ça avec un plomb devant ou pas du tout le plomb même et de triple en dessous piqué on a fait déjà une vidéo pour pouvoir comment les démontés de cette façon scarna fishing a fait une vidéo aussi très bien fait la fiche les petites fiches ensuite on a présenté ces deux là un peu moins connu des fuites non ils sont bien connus ouais c'est c'est du duck fin ils sont connus en petite taille mais pas en grosse taille là on est en 20 cm donc très intéressant pour pour pêcher le brochet avec cette canne il va falloir répondre peut-être pas mal pour réussir à les lancer quoique nous sommes bien se lancer en fait ils sont en 50 grammes 50 grammes motte je n'ai rien dit donc le e en 20 cm aussi c'est les c'est les deux fines live shad cela et les autres c'est les deux clics à donc c'est des leurs plus réalistes la c'est une mutation ou à tous tous poissons blancs carrément une version une une vers les bestes c'est une nouveauté ce cd plastique plus souple peut-être je sais pas après lui une grande classique voilà grand classique c'est le dexter shad voilà 25 cm 90 grammes du très souple après on peut trop parler des prix bah les prix c'est toujours à peu près pareil 11 12 euros voilà le paquet je crois que c'est un peu moins cher les daewa les pig shad très très souple après très très connu là on passe sur vraiment les plus connus les pig shad eux c'est les on a pris 20 ou 23 cm ça ça doit être les 23 je dirais 20 donc c'est les 20 cm cela on a pris un coloris plutôt orange on essaie de prendre une palette de coloris au total assez varié on en achètera d'autres du pig shad je pense de toute façon les coloris on va en acheter plusieurs après un swing bête j'en ai fait un autre mais il n'est pas encore tout à fait sec j'ai pas pu vous le présenter donc là c'est le headbonger trail si je pense que beaucoup connaissent déjà donc un swing bête un sport et swing bête avec celui souple semi dur puisqu'il ya un trailer à l'arrière voilà c'est plutôt léger c'est s'est adapté pour une canne qui fait du 30 80 grammes 30 90 grammes voilà 50 grammes nous ça va être vraiment la limite basse de ce qu'on va pouvoir lancer avec avec notre canne j'ai une 70 50 voilà après on va prendre du bio à je pense on s'est mis au revoir ouais des les cvn c'est qu'elle est ce bike là aussi mais ce qui me fait les brochets aller les limitations je sais plus j'ai plus le nom en tête on va en rentrer plus de leurres si vous avez des leurres intéressants et gros tubes aussi du web voilà des habits bête des leurs habitants qui sont pas des des jerks plutôt des swing bête ou des leurs souples n'hésitez pas à nous en faire part dans les dans les commentaires qu'on regarde un peu ça puisqu'on prend l'instant on prend une palette de leurres qui ont fait leur preuve mais il ya possibilité qu'on rentre d'autres leurres après pas de souci pas de souci des gros ripple exactement on va rentrer des gros ripple aussi on les a pas de leurres en palettes ouais on va rentrer ça peut-être un gros spinner mais ça risque de tirer un peu trop sur la canne mais ça peut se faire un gros spinner moi c'est dur de trouver des coups aux pinnards de 70 grammes il va falloir les commander ou les faire faire je pense mais on va rentrer d'autres leurres on vous tiendra au courant dans la saison avec les vidéos nouveaux matériels il y en a pas eu depuis un moment je pense à l'ouverture on va bien essayer de pouvoir voilà on va bien m'attraquer au big bait il y aura toujours un big bait dans l'eau soit toi ou moi il y aura toujours un big bait dans l'eau ça c'est sûr après plus en 17 cm aussi là on n'est que sur du leurres là j'ai mis big bait c'est 20 cm plus de 50 grammes clairement en dessous c'est pas du big bait c'est des leurres classiques on n'a pas du big big bait non plus on n'est pas à 30 cm encore on va rester tranquille pour commencer et après on verra donc vidéo assez courte celle là mais puisque c'est une vidéo en plus sinon je l'aurais sorti après l'ouverture si j'ai bien fait mes calculs donc pas trop longue vidéo un peu optionnel voilà on a fait le tour en tout cas n'hésitez pas à nous suivre pour cette ouverture qui arrive très bientôt on vous souhaite à tous une très bonne ouverture vous prenez pas vous prenez pas la tête avec les autres et prenez du fiche prenez du fiche prenez du plaisir sur tout se passera bien allez tchao tchao